Salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal donc je vous présente le plan with me du mois de septembre alors je ne sais pas vous mais pour moi le mois de septembre n'est pas vraiment un mois que j'affectionne particulièrement parce qu'après le farnienté la douceur des vacances on se retrouve un petit peu projeté dans le quotidien dans les routines et puis dans toutes nos obligations professionnelles scolaires etc et le mois de septembre c'est le mois où personnellement en tant que maman j'ai beaucoup de choses à gérer tous les rendez vous hebdomadaire sportif etc je suis partout et nulle part à la fois donc du coup je voulais partir sur un thème très vitaminé et j'ai choisi les smoothies et les smoothie bowl sur des coloris plutôt pastel ce coup ci alors moi vous savez que la couleur pour moi c'est fondamental un monde sans couleur pour moi ça ne vaut pas la peine d'être vécu je n'apprécie pas particulièrement le noir et blanc si ce n'est les photos noir et blanc que je trouve vraiment très très belle mais pour moi clairement la couleur c'est la vie tous mes planos ismi sont généralement assez coloré comme vous avez très certainement plus déjà le remarquer voilà pour ce mois de septembre je suis partie sur des petits motifs donc des moussibolles des smoothies des petits fruits voilà des choses qui sont plutôt vitaminé qui me donne la pêche rien qu'à les regarder donc c'est vraiment idéal pour ce mois de septembre sur la page de gauche j'ai rajouté une case objectif je me suis inspiré de ce que fait lula coste j'ai trouvé que l'idée des petits objectifs sur la gauche était plutôt sympa puisque ben voilà c'est la rentrée c'est aussi le moment de se fixer des objectifs personnels alors j'avoue que je me suis quand même fixé des objectifs assez ambitieux mais j'ai bon espoir de pouvoir y arriver ensuite donc il y a le monthly log ce coup ci je l'ai voulu plutôt sobre vous voyez j'ai repris cette ce joli coloris donc qui un petit peu parme et toujours sous la même forme j'ai refait mes petites cases alors sachant que les lundis sont ici et les dimanche ici je ne note plus parce que pour moi c'est devenu une habitude mais peut-être que certains d'entre vous doivent se poser la question ici j'ai repris la thématique en faisant quelques dessins notamment un smoothie un blender ainsi que quelques fruits et ici sur la droite je me suis fait une toute petite case pour faire quelques petites notes et j'ai mis mini notes parce qu'il ya très peu de place j'ai réservé la page suivante pour ma gratitude mensuelle est une page que je réalise depuis maintenant plus d'un an dans laquelle je note tous les petits moments du mois qui m'ont vraiment apporté de la joie du bonheur et que je souhaite garder en mémoire voilà donc forcément elle est vide puisque nous n'avons pas encore débuté le mois sur la page de droite j'ai réservé une partie pour les vidéos que je publierai sur youtube comme chaque mois maintenant depuis trois quatre mois il me semble avec en déco un smoothie bowl et quelques accessoires et ensuite je me suis réservé donc cette petite partie pour toutes les choses que j'aurais à payer ce mois ci et qui sont suffisamment importantes pour que j'ai à le noter sur la page suivante vous savez que j'adore cette double page c'est mon no spend challenge voilà qui ce coup ci s'appelle smoothie bowl no spend challenge pour rester dans le thème alors le principe est simple chaque jour correspond à un fruit et donc chaque jour lorsque je n'aurai pas fait d'achat je viendrai coloré les fruits et les petites pousses d'épinards et puis lorsque j'aurai fait un achat je le laisserai blanc ce qui me permettra de voir si j'ai été dépensière ce mois ci ou pas et je réserve toujours cette page de droite pour mes échecs no spend challenge avec tous les petits articles qui n'étaient pas prévus mais que j'ai tout de même acheter durant le mois ensuite sur la page suivante vous avez mes habits trackers ici toujours la page que je me réserve avec les petites habitudes que j'aime bien traquer si je fais du yoga de la méditation si je fais des dépenses si je fais des courses si j'ai été triste si je suis allée visionner des vidéos sur youtube ou si moi même j'en ai posté si j'ai lu et si j'ai utilisé mon véhicule et sur la page de droite un tracker qui réservé au suivi mensuel de ma fille et de son trouble du déficit d'attention avec une hyperactivité généralement cette partie là me permet de voir quel a été son comportement dans le mois et puis cette partie là de pointer les différents rendez vous que nous avons eu durant le mois et enfin pour terminer la dernière page que j'ai réalisé pour mon plan with me c'est cette to do list que auparavant j'ai intégré à mon monselilogue sur le côté droit et là comme j'ai eu vraiment très peu de place ici j'ai préféré me réserver une page entière pour pouvoir noter toutes les choses importantes que j'aurai à réaliser dans le mois alors évidemment si tu ne sais pas dessiner si tu es minimaliste et que tu visionnes cette vidéo tu dois te dire que c'est très chronophage et que tu ne seras jamais capable de faire ça je te rassure c'est à la portée de tout le monde je ferai une autre vidéo dans laquelle je te détaillerai certains de ces petits doodles de façon à ce que tu puisses les réaliser toi même si ça te tente mais je ne vais pas le faire dans celle ci parce que je trouve que lorsque j'intègre la façon dont je construis mes pages filmées et bien ce sont des vidéos qui sont très longues et qui peuvent décourager certaines personnes et je le conçois tout à fait du coup si tu es adepte du bullet journal sur ma chaîne tu auras toujours trois vidéos par mois une vidéo plan with me une vidéo doodle qui te permettra de pouvoir voir comment je m'y prends pour réaliser tous ces jolis dessins et une dernière vidéo qui sera tout simplement le mois terminé dans mon bullet journal j'espère que cette vidéo t'aura plu je te remercie du fond du coeur d'avoir visionné cette vidéo je te souhaite une très très jolie semaine et une excellente rentrée je te fais un gros bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye